Bonjour et bienvenue dans les tutoriels LumiStudio. Aujourd'hui nous allons voir comment utiliser le dictionnaire TTS pour modifier la prononciation d'un mot. Certains noms d'arrêt peuvent contenir des abréviations, il est donc possible d'y attribuer une prononciation différente. Pour cela, cliquez sur le menu Edilignes, puis sur Éditeur du dictionnaire TTS. Vous trouverez en haut de la fenêtre une barre d'outils. Le premier icône permet d'ajouter un élément. Le second icône permet d'importer plusieurs éléments depuis un fichier Excel ou CSV. Cette icône la permet de supprimer un élément sélectionné. Et celui-ci permet de tous les supprimer. Le dernier permet d'écouter le rendu. Pour modifier le mot concerné, on double-clique sur le texte. Ensuite dans la colonne Diction, on double-clique pour modifier la prononciation. Il est aussi possible de faire un import. Voici un exemple de fichier à importer. Le fichier doit être au format CSV construit comme celui-ci. Le mot, suivi d'un point-virgule, puis la traduction. Une fois le fichier importé, vous retrouverez la liste dans votre dictionnaire TTS. Cliquez sur le bouton Enregistrer. Pour tester une prononciation d'un nom d'arrêt, il faut aller dans Arrêt, sélectionner un arrêt, puis aller dans Fragments de messages audio. Cliquez ensuite sur cette icône pour tester l'annonce complète. Merci d'avoir regardé le tutoriel. Pour toute question, vous pouvez contacter la hotline au 04 76 77 54 50 ou par e-mail à l'adresse sav.domen.atlumipland.com Sous-titrage Société Radio-Canada